Musique 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 Là on est là ensemble à la veille de la maman Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et nous, on ne peut pas contrôler Dieu. Et comme disait Jésus, laissez les morts enterrer leurs morts. Nous-mêmes, on est des futurs morts et on enterre ceux qui partent avant nous. Donc, c'est pour dire que c'est une voie pour chacun de nous, ne passer par la mort. Personne ne restera dans ce monde. Tout sera détruit. C'est pour cela, Jean, un de la parole de Dieu, nous qui sommes les croyants, lorsque nous avons des problèmes de décès, je sais ce que c'est perdre une mère, parce que j'en ai perdu aussi. Et là encore, c'est plus douloureux parce que Arsène était au pays, il a vu sa maman et il est revenu derrière. Là, maman est décédée. La mienne est décédée, je n'étais même pas en France. J'étais dans un autre pays étrange. C'était plus douloureux. Mais bon, comme d'habitude, Clément Féron était au soutien. Tout le monde est là. C'est pour cela que je vais exerter une parole pour le réconforter. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de vivant. Mais, quand on perd une parole, on a besoin de soutien. On a besoin d'une parole de réconfort. Cette parole, on la trouve que dans la Bible. Parce que je ne vois pas où est-ce que je vais aller trouver une autre parole. Parce qu'il était écrit dans Jean 1.1, au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est pour cela que je vais vous exerter sur une parole. Je vais ouvrir la Bible. Jean 11. Jean 11. Je prends juste la partie du verset 33 à 35. Jean 11. Jean 11.33, tu t'arrêtes à 35. Je vais lire la Bible. Amen. Jésus, la voyant pleurer. Il est fort. Jésus, la voyant pleurer. Jésus, la voyant pleurer. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle. Frémis en son esprit. Frémis en son esprit. Et fut tout ému. Et fut tout ému. Verset 34. Et il dit, Où l'avez-vous mis? Seigneur, le répondit-il, Viens et vaux. Amen. 35. Verset 35. C'est le plus important. Jésus pleura. Repète encore. Jésus pleura. Repète encore. Jésus pleura. Jésus pleura. Donc, si le Seigneur a pleuré, qui s'en veut pour ne pas pleurer nos morts? Donc, il nous est autorisé de pleurer nos morts. Mais en pleurant nos morts, on doit penser aussi à ceux qui sont restés. Parce que les morts partent. C'est comme un riche homme qui voulait suivre Jésus. et Jésus lui dit, viens avec moi. Lui, il dit, je vais aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui a répondu, laissez les morts enterrer leurs morts. Amen. Donc, nous, nous qui sommes restés, nous devons nous exercer. C'est pour cela, moi, dans Marc, 16, verset 15, Jésus me dit, d'aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ta vie ne sert à rien. En fait, on ne peut pas venir dans ce monde où on a été créé par Dieu à son image pour le servir et vivre sa vie en dehors de Jésus. En fait, en dehors de Jésus, c'est l'enfer d'Ami. Quel que soit ce que vous faites? Mettez Jésus dans votre vie. Quel que soit ce que vous faites? Mettez Jésus dans votre vie. Parce que lorsqu'on meurt, l'esprit va où? L'âme fait quoi? Même les philosophes qui ne croyaient pas en Dieu, Platon qui était le disciple de Socrate, dans le fait d'en, il démontre que le corps est périssable. Mais l'âme s'envole. Mais l'âme, quand Platon dit l'âme s'envole, l'âme va où? Quand tu vas me mourir, ton âme va aller où? Donc on prépare la vie éternelle pendant qu'on est en vie, pendant qu'on est maintenant là. Et c'est ce que par la grâce de Dieu, nous on a accompli. Parce que moi non plus, je ne croyais pas en ces choses. Vous me connaissez, j'étais votre frère. J'étais ici, j'ai tout fait, tous les salles au cours, je partais dans les lois de nuit, j'ai dormi, je partais me lever chez Mamour, à 8 heures, je rentrais avec la bagnole, avec 3 ou 4 bouquets j'étais un sapeur, tout le monde le connaît, vivait dans Gaulois, le représentant de Clermont-Ferrand, je suis allé partout, dans toutes les villes, je suis allé représenter cette ville, mais dans cette ville-là, de la sapologie, qu'est-ce que j'ai gagné? Rien du tout. Au contraire, j'ai perdu de l'argent. Parce que c'est l'argent qu'on a cumulé pour aller affronter les filisonniers et les normes, ou les, je ne sais pas dans quelle ville, j'avais gardé, j'allais peut-être réaliser depuis longtemps, plein de choses. Mais gloire à Dieu, vaut mieux tard que jamais, Dieu m'a touché. C'est comme l'apôtre Paul, lorsqu'il était seul de casse, il est décapité les chrétiens. Mais quand il partait sur le chemin de Damas, et que Jésus lui est apparu, il est tombé à cheval, aveuglé, meurtri, sans manger, on l'a mis à part. À ce moment-là, il est devenu l'apôtre Paul. Sous-tit dans la Bible qui a écrit plus d'épître, quand vous entendez l'épître de Paul aux corétiens, aux romains, Timothée, ceci-là, l'apôtre Paul, quand Dieu lui est apparu, et pourtant, il ne faisait pas partie des douze disciples de Jésus. Mais, il était mis à part, il était choisi par Dieu, parce que Dieu savait quel potentiel il avait en lui. Et il lui a dit, retourne chez tes frères, va leur parler de moi. C'est pour cela, Paul, juif qu'il était, il est retourné chez ses frères pour aller prêcher la parole là-bas. Et, je ne me compare pas à lui, il est plus grand, je n'oserai pas. Mais, c'est tout comme, j'étais dans le monde, Dieu m'a récupéré, il m'a façonné, il m'a transformé. Moi, il ne parlait pas de mariage, je suis allé me marier, voilà mon épouse qui est là. Des choses que je critiquais, finalement, Dieu me façonne, me donne ça, je suis rangé. je vis sa parole, je vis selon ses commandements, je ne peux pas y dérouber. C'est pour cela, mes frères et sœurs, pendant que vous êtes en vie, pendant que vous êtes vivants, ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous exhorte vraiment d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, cherchez des hommes de Dieu, il y en a plein ici. Cherchez des églises, allez-y plonger dans les eaux de baptême et naissé de nouveau. C'est très important de naître de nouveau. Parce que Jésus nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. En fait, si tu ne crois pas à Jésus, ta vie est condamnée, il avance. Ce n'est pas pendant la mort, quand on meurt, il est trop tard. Quand on meurt, il est trop tard. C'est maintenant. La vie de Jésus, c'est maintenant. La débauche ne sert à rien. Ça conduit en enfer. Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais la vie sans Jésus conduit en enfer. Et après la mort, il y a l'âme qui souffre après. Mais ça, c'est toi, personne ne sera là-bas. C'est toi-même qui va aller poiser ça dans ton âme. C'est pour cela, on pleure nos morts, on s'exhorte entre nous puisque Jésus dit, soyez unis, priez les uns et les autres. C'est ce que je suis venu faire parce qu'Arsène, c'est mon frère, il a perdu sa mère, c'est un chagrin, on l'a enterré. Que Dieu lui accorde cette faveur pour son âme. et Arsène qui est resté, que Dieu lui donne la force de continuer à vivre, de continuer à s'occuper de sa famille, de continuer à s'exhorter dans le Seigneur parce que nous, on ne peut pas te donner toute la consolation. On va finir ici, on va rentrer chez nous, Arsène va rester seul ici avec sa femme. Quand il va dormir, on ne sait pas ce qu'il va penser après derrière par rapport à ce décès de cette perte si importante. C'est pour cela le reconfort, Arsène le trouvera dans la parole. Je n'ai pas de solution miracle ici, c'est la parole. Parce que quand Jean 1 a dit au commencement qu'il était la parole, toute chose a été bâtie à base de la parole. Il n'y a rien qui a été fait sans elle parce que Dieu a ouvert sa bouche il y a eu un matin, il y a eu un soir. Il y a eu le ciel, il y a eu la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Mais Dieu n'a pas créé l'homme à son image pour que cet homme vienne faire le grand bonitisme. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes vadrouiller. Normalement, Dieu t'a créé à son image pour que tu puisses le servir. Mais l'homme s'est dérobé. C'est dur à entendre mais on est un peu parfois sourds d'oreille. Mais moi, je demande à Dieu de vous visiter, de vous toucher parce que nous prions un Dieu vivant. Jésus sauve encore, Jésus fait des miracles. Donc, ceux qui ne se sont pas encore rapprochés de Dieu, faites-le pas. Ne vivez pas comme ça sans Dieu. Voilà le message que je tenais à vous faire passer parce que les moments comme ça, les moments difficiles, on doit s'exhorter. Le monde va très mal. Les signes que vous êtes en train de voir là, c'est dans l'Apocalypse. Un état qui attaque un autre état. C'est marqué dans la Bible dans l'Apocalypse. Là, vous avez vu, vous suivez les informations, le Hamas qui traumatise déjà la Palestine et est allé attaquer Israël. Et là, Israël est en train de rentrer pour aller éradiquer complètement le Hamas comme ils ont fait pour Daesh. Et ils ont demandé au peuple palestinien de quitter déjà le territoire. Ils sont en train de préparer leur offensif. Le monde va mal. Il y a les signes. Et ces signes-là sont dans l'Apocalypse. Mais ce n'est pas encore l'affaire du monde. Ce sont les signes. Comme tout ça va être détruit, c'est le moment de se ranger du côté du Seigneur. Avoir son Dieu pour le saluer de son âme. Personne ne peut vous aider. Sauvez-vous vous-même. Mes frères, mes sœurs, examinez cette parole. Allez-y méditer lorsque vous allez rentrer chez vous. Pensez-y. Si je me mets aujourd'hui devant vous pour vous parler du Seigneur, je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que Dieu est en train de faire pour moi. Au-delà de la vie éternelle, du salut de l'âme, Dieu te donne sur terre les possibilités de vivre confortable. Tu frappes n'importe quelle porte quand tu es dans Dieu. tu gènes, tu pries, tu lis la parole. N'importe quelle renouveau que tu vas avoir dans n'importe quel bureau on va t'ouvrir les portes. Nous, on a plein de témoignages à faire par rapport à ce Jésus-là. Il est extraordinaire. Il est efficace, le Seigneur. Il y a plein de choses qui nous arrivent. Parfois, on ne s'entend pas. Pas, tu es seulement là. Quelqu'un te fait un truc, tu regardes. Oh, mais ça vient d'où? On ne comprend pas. Mais lorsqu'on est dans le Seigneur, on comprend que c'est lui. À ce moment-là, on va dans la chambre, on se marge et on le remercie. Ceux qui ne l'ont pas encore fait de nouveau, le vieil Jésus. S'amuser là, on ne gagne rien dedans. On ne gagne rien dedans. Au contraire, on bousille sa vie spirituellement parlant, mais sans le savoir. C'est cette parole-là que je tenais à vous faire passer. Le Seigneur, quand il a pleuré, c'était le décès de Lazare, mais à la fin, il l'a ressuscité. Mais il a quand même pleuré parce qu'il a vu Marthe, la soeur de Lazare, en train de pleurer. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Lazare était déjà décomposé quatre jours. Mais Dieu a permis la mort de Lazare pour manifester la gloire de Dieu, l'avoir sa puissance. Il fallait que Jésus vienne, il y avait la foule, il fallait qu'il le ressuscite. Et ça, c'est une autre dimension, c'est le Seigneur qui peut faire ça. Sauvez-vous par le Seigneur. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Je vais passer la parole au pasteur Huisson, c'est un homme de Dieu qui est là pour qu'il nous conduise en prière afin qu'on puisse, après, on vous laisserait tranquille. Si vous le permettez. Merci, l'homme de Dieu de m'avoir accordé la parole. Nous n'allons pas à biseux de votre temps, mais comme on dit que chaque chose a son temps, nous avons un seul sujet de prière que nous allons faire ensemble. Après, nous allons reprendre notre harmonie. Mais je vais lire trois versets que je vous demande de noter. Ça va vous aider. Je suis dans Ecclésiastes, chapitre 8, le verset 8. Ecclésiastes, chapitre 8, le verset 8. Si vous pouvez noter, ça va vous arranger. La Bible dit que l'homme n'est pas le maître du sang sous-fille pour pouvoir le retenir. Amen. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Le jour que la mort va frapper à la porte, le paiement n'aura pas le pouvoir de résister à ce moment. je vais directement dans le même chapitre. Je prends maintenant, je prends le chapitre 7. On va aller d'abord au verset 2. Et puis, on va prendre le verset 4. Ecclésiastes, toujours, chapitre 7, le verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deux que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin des tout-temps. Et c'est lui qui vit prend la chose à cœur. Je prends le verset 4. Le cœur des sages est dans la maison de deux. Et le cœur des insensés dans la maison de la joie. Le Seigneur veut ce monde nous dire que tel que nous nous sommes retrouvés ici, nous ne sommes pas retrouvés pour notre maman. Notre maman se repose en terre. Et c'est comme le pasteur vient de dire, c'est le chemin de tout le monde. Mais nous sommes retrouvés que chacun de nous va s'examiner. Notre maman est partie. certainement demain, ce sera peut-être mon tour ou bien ton tour. Mais comment sera ta fin ? Examine-toi, tire la leçon. Là où il y a le deux, il y a la réflexion. Là où il y a la fête, il n'y a pas la réflexion. Que chacun de nous s'examine. Que chacun de nous prépare sa vie après la mort. Alors, merci, je pense que vous pouvez relire ça à la maison. Les Saintes vont vous inspirer par rapport à ça. Nous allons prier pour notre frère Arsène et son épouse et toute la famille en général qui est éprouvée. Nous allons prier que le Saint-Esprit lui qui est le consolateur puisse consoler leur cœur. Moi, j'ai toujours dit que quand j'ai perdu mon père, j'ai reçu des milliers et des milliers de mes condoléances. Ça ne m'avait jamais consolé. Jamais, je ne dis jamais. Parce que j'ai vu mon père mourir comme ça. Mais la parole de Dieu m'avait consolé. Ce n'est pas facile de perdre un parent. Ce n'est pas facile. Mais il y a quelqu'un. Le Saint-Esprit est capable de consoler les cœurs qui sont affligés, les cœurs qui sont blessés. C'est pour cela nous allons prier que le Saint-Esprit puisse consoler la famille qui donne la paix. Voilà le sujet principal que nous allons prier. Et à la fin, nous allons clôturer notre prière. Tu peux élever ta voix, tu peux prier. Tu peux prier, dis tout ce qu'elle dit, tu invoques le Saint-Esprit qui vient consoler la famille éprouvée. Éleve ta voix et prie. Moi aussi, je vais prier. Tout-Puissant, tu es l'Église. Je prie pour la famille éprouvée au Seigneur. Je n'ai pas de capacité pour consoler cette famille. L'argent ne peut pas consoler. Mes phrases ne peuvent pas consoler, Seigneur. Mais je sais que le Saint-Esprit, tu es le vrai consolateur. C'est toi qui consorts les armes abattues. C'est toi qui apportes la paix. C'est toi qui apportes la tranquillité au Seigneur. Maintenant, nous t'invitons en ce mémo précie que tu viennes maintenant au Saint-Esprit encore consoler le cœur de la famille qui est éprouvé, Seigneur. C'est toi qui apportes la paix et le repos. Nous voulons que, Seigneur, à notre retour que la maison soit en paix, que les cœurs affligés, les cœurs abattis soient consolés par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours au revoir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié en ce disant Amen. Je vais le dire que tu nous allons reprendre à notre... Père éternel, mon Dieu m'envoie, merci pour ta banlieue, merci pour ta gloire, merci pour ta puissance, merci pour ton énergie. Sans toi, nous ne pouvons rien. Tu es l'alpha et l'oméga, donc le commencement et la fin. Père éternel, mon Dieu m'envoie, béné chaque de nous ici présents, consoler la famille ennuyée, en particulier mon frère Arsène, son épouse, les enfants. Père, bénis cette maison qui nous reçoit. Et que cette maison, par ta grâce, par ta gloire, ne manque de rien du tout. car tu es le Yahvé géré, le Dieu qui pourvoit. Ô Seigneur, agis puissamment, bénis chacun de nous ici présents, bénis chaque famille, tous ceux qui ont laissé les familles, les femmes, les enfants, les maris, à la maison, bénis chacun. Donne-nous, Seigneur, ta grâce, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Parce que tu nous dis dans ta parole, dans Philippiens, je bouille tout par celui qui me fortifie. Père, éternellement du mort, sois glorifié. Reste au sommet de ta gloire. Prends pitié de tes enfants. Pardonne nos offenses. Parfois, nous ne faisons pas les choses bien. Parfois, on a des comportements qui accristent le Saint-Esprit. On a parfois des attitudes qui ne t'honorent pas. Seigneur, prends pitié. Quand tu es venu à la croix, tu t'es sacrifié. A Borgota, le sang a été versé pour délivrer l'humanité toute entière. Père, éternellement du mort, merci pour ce qui vient de se produire ici. Car, spirituellement, c'est énorme. Ta gloire est là. Ta gloire est dans cette maison. Ta gloire est dans cette maison, Seigneur. Merci pour cela. Sois glorifié, sois magnifié, sois déifié, sois amplifié. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Applaudissez le Seigneur. On peut continuer notre vie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maman hante Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501